Alors c'est direct Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette partie sur Tabletop Simulator de Time Story Un jeu de société, j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer une fois, il y a ça très longtemps Et puis je l'ai trouvé sur Tabletop Simulator, je me suis dit je vais le prendre Il faut savoir que c'est un jeu qui se joue à la base à deux joueurs minimum Il y a deux à quatre joueurs Et là je décide de le faire en solo Bon ça perd un peu du sel du jeu parce que le jeu en lui-même il est bien Parce qu'il y a des interactions avec les personnages Vous incarnez des personnages qui ont des différentes capacités Des façons de voir les choses Il faut retranscrire, c'est un jeu d'acteur en fait en quelque sorte Bon là ça perd un peu de son sel quand on joue en solo Mais bon j'ai dit allez je vais le tenter Là je l'ai gratuitement, Time Story sur Tabletop Je dis autant le faire, on va le faire comme ça Cette vidéo n'est pas faite pour les gens qui veulent y jouer plus tard Premièrement parce que là je vais vous spoiler toute l'aventure Donc ne regardez pas cette vidéo au cas où si vous comptez l'acheter Vous pouvez la regarder si vous avez déjà joué effectivement Et vous pouvez la regarder si vous ne comptez pas l'acheter Vous ne comptez pas y jouer mais vous suivez Vous voulez simplement suivre l'aventure avec moi Et découvrir ce jeu et ce qui s'y passe en même temps Donc c'est un jeu d'exploration, on incarne des voyageurs du temps Qui vont se rendre dans différents endroits Et notamment là c'est le premier chapitre Asilium Donc c'est un jeu d'enquête et d'exploration Donc on va incarner en tant que solo Je vais prendre les 4 personnages Donc ici j'ai des petits jetons Qu'on va poser pour les actions Et j'ai 8 personnages ici que je peux choisir Et je vais en prendre 4 sur les 8 Et puis on va les placer ici en dessous sur la table Suite à ça, donc on va simplement Vous avez un marqueur de temps ici Vous avez le plan de là où on va arriver Et là les missions, en cas de mission ratée On pourra lire ça ou ça Les missions réussies Les objets ici, les différents éléments Que je vais pouvoir rechercher Et on commence ici dans la base Qui est là, donc on va pouvoir commencer A retourner cette carte ici Alors on la retourne Donc c'est un jeu qui est plutôt narratif Donc une voix douce et apaisante Emplit le lieu couvrant immédiatement Les petits bruits métalliques Que vous percevez à votre arrivée dans la pièce 42 secondes de retard Tâchez de respecter le programme à l'avenir Alors bienvenue agent, je suis Laura Le consortium vous a jugé apte à assumer un premier transfert Les questions sont prêtes Alors on doit lire maintenant à voix haute Les cartes dans l'ordre De carte B, A, G Donc on retourne cette première carte ici Votre petit groupe avance dans la salle A chaque pas, 2 sentiments se mêlent Fébrilité face à cette technologie L'impatience de découvrir, etc Et les gars, c'est pas qu'on est pressé Mais presque vous lance Bob en guise d'accueil On retourne celle-ci Votre mission est normalement réservée A des agents de classification jaune A émane du consortium Votre mission est d'empêcher La création d'une faille temporelle Voilà Hop, dans vos caissons Laura s'occupe du reste De mon côté je dois le chafouetter Ok On retourne En arrivant devant les caissons Donc voici les caissons La voix de Laura se fait plus sourde Vous devez visiter la timeline Pour gérer votre temps Dans la zone de transfert Alors Ok Après je vais pas tout vous lire Vous voyez Vous même Transférée en 1921 Dans ce que les habitants d'alors Nomment un asile psychiatrique Nous n'avons que peu d'informations Se déroulent là-bas Mais nous sommes mis au confirme La naissance possible D'une faille temporelle Votre mission est d'empêcher sa création Alors Ok On va lire la suite Alors avant votre transfert Vous voyez ici Les instructions suivantes Placez les cartes éléments A leur place verte Les 4 cartes plans Face visible Sur l'emplacement dédié Le marqueur de groupe Sur la salle de repos Votre lieu d'arriver Le marqueur de temps Sur 25 Le marqueur de temps Sur 25 Et 30 Si vous êtes 3 agents Enfin Pas très clair ça Bon On va le mettre à 30 On va se donner du temps Hop Allez on va le mettre là On va se donner du temps Ensuite Les 5 cartes mission Réussis ratés Sur le restaurant dédié Bleu face cachée Alors Les cartes plans Face visible Les cartes vertes C'est ça Ah oui c'est ça Les cartes 4 plans C'est ça Ok c'est bon Ensuite On va retourner ça La voix de Laura Se noue à peu près Dans le bruit En se descend Des machines Alentour Votre ancienne Ne va pas tarder Il se semble Qu'une société secrète Se cache à l'intérieur Du bâtiment Je sais chacun Un réceptacle C'est à dire qu'en fait On est envoyé dans le temps En 1921 Et nos esprits Ce ne sont pas nos corps Qui voyagent dans ces caissons Que vous voyez ici Ce sont nos esprits Qui quittent notre corps Et qui vont aller s'implanter Dans des corps De l'époque Qui sont là Et il va donc Choisir 4 réceptacles Choisir un réceptacle Ne devait pas Apprendre ses points de vie Que vous posez sur la carte Déterminer les détails Qu'est-ce que vous avez De la base Et la pose à côté du plateau Puis où est le lieu La salle de repos Il dit On a la carte Ah voilà C'est à dire que Quand tu recommences Ok Donc ici On reprend toutes ces cartes là Alors Attends On va poser ça On va retourner ça Comme ça Hop 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 Ok On va poser ça là dessus On va tourner bien comme il faut Voilà 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 Et la carte base On prend tout Et vous voyez Il y avait des cartes ici Là On les pose On va donc choisir 4 réceptacles Peu importe Personnellement Vous voyez On a quoi On a Mademoiselle Doom Qui est plutôt Acariate Au niveau de son caractère Edith Jolibois A mon avis Elle fait partie de l'asile Elle est cannibalisme Marie Bertholet Qui est héros de Thaumane Félix Bonenfant Qui est paranoïaque Eugène Bosquet Qui a une fabulation Paralisante Madeleine Dutilleul Qui a des crises d'angoisse Et Vasile Lafuine Qui est Cocalinoman Et Ferdinand Meunier Qui a un traumatisme de guerre En fait Tous les personnages Qu'on incarne ici Ce sont des personnages Qui sont un peu Ils ont leur place Dans l'asile Quelque part Donc on va en choisir 4 Alors personnellement Moi C'est ma première partie J'en sais rien en fait Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va lancer Un dé à la limite Et puis on va choisir En partant du haut Par exemple On va prendre Madame Acariatre Ici Hop Allez ça sera ici On va choisir On va lancer Un nouveau dé Et si ça fait un J'en fais un autre Donc Une tête de mort Allez c'est vraiment Parce que Ça fait 2 1 2 On va prendre lui Hop Je prends vraiment au pif On va prendre lui Ensuite on va prendre Un troisième dé On va faire tout ça On va lancer Un Donc on va prendre elle Hop Ici Allez on va prendre C'est des là Alors 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Mais on va revenir au début J'en sais rien en fait De On va prendre ceci Allez hop Voilà Allez On a donc 2 femmes 3 hommes Et on va arranger cela Ici Et ici Touk Voilà On va prendre les dés On va les remplacer Ils sont Hop Hop Et on va retourner Les différents personnages Donc ici Mademoiselle Doom Qui est plutôt Akaryat On peut retourner sa carte Vous creverez tous avant moi Donc vraiment elle est vraiment Un fondement pénible Insupportable et increvable Mademoiselle Doom N'a aucune maladie mentale Mais la Zip semble être le seul lieu Pouvant accéder son caractère Akaryat est tyrannique Elle ne sait rien faire d'autre Que d'emmerder le monde Elle le fait avec un talent hors du commun D'accord Donc elle a 2 en adresse 1 en communication 2 en force Elle a 4 de résistance En tête de mort sur les dés Et elle a 1 point de vie par contre Elle est plutôt faible 1 point de vie pour madame Alors hop Les jetons coeur On va prendre un Ici Alors 1 point de vie Ensuite on va passer à Félix Bonenfant Qui lui Quoi tu me parles C'est quoi ça moi tu parles Donc chaque blanc obtenu en combat Inflige à Félix 1 point de stress Puis sur la forme d'un jeton Comme ça De la réserve Et posé sur cette carte Lorsqu'il cumule Donc 3 jetons verts La crise de Pernodès se déclenche Il s'en prend alors Un agent présent Sur le même casque que lui Et lui enlève un coeur Si Félix est le seul agent présent Il s'en prend à lui même Défausser ensuite les points de stress Et B dis donc Donc lui il a par contre 3 coeurs Donc on va prendre 3 coeurs Donc 1 2 Et 1 3 Je redécouvre le jeu Parce que ça fait très longtemps Que je n'y ai pas joué Et ça fait plaisir D'y replonger A nouveau Alors 1 2 Et 3 Ici Ensuite on va regarder Cette carte ici C'est donc Edith Jolibois Qui est cannibaliste Qui elle Elle fait Miam Comme je suis Cannibalisme Depuis sa tendre enfance Edith pense tirer sa vitalité De la chair des autres Si c'est elle qui achève un ennemi Edith s'empresse D'en manger un morceau Et regagne ainsi Un coeur Sans pour autant Pouvoir dépasser Cette capacité de départ De 2 Ok Bah écoute Ok Donc il y aura Des combats apparemment On va tirer Ces 2 coeurs là Et on va prendre Marie Bertelot Qui est Erotoman Qui elle Oh ce n'est rien Juste un peu de rouge Sur les lèvres Ça vous l'avoue Plait-il Marie est convaincue Que les gens Qui l'approchent Sont fous d'amour D'elle Mais elle n'ose pas L'aborder Avec le temps Elle a acquis Un talent Pour convaincre Ses attracteurs De succomber A ses charmes Après son G Marie peut transformer Un dé de son choix En une réussite Ok Et elle a 2 2 2 2 Comme ça Hop Allez Et en fonction Des personnages Je vais les emmener A différents endroits Du jeu Allez Une fois qu'on a fait ça On va pouvoir tirer Le lieu dans lequel Nous sommes Nous sommes Donc ici On voit sur le plan Vous avez une infirmerie La cuisine La promenade Le dortoir Et vous avez la salle de repos Ici Donc on va prendre Les cartes Pour la salle de repos Qui est là Tout est indiqué Donc on a un magnifique panorama En fait On voit la salle de repos Vous voyez On a une sorte d'infirmière Ici On a une sorte de passion Qui est un peu perturbée Avec ces sortes de trucs Dans les oreilles On a une peintre On a un monsieur En bermuda Ou je sais pas Avec un chapeau Et des lunettes Dont le visage est caché Et on a un piano Avec une image Et on va retourner La première carte Ici Vous voici donc Dans la salle de repos D'un asile C'est la fin d'après-midi La salle est calme Un gramophone Emplit le lieu D'une douce musique Le soleil rasant Éclaire le tout D'une lumière ambrée Une infirmière responsable Sur la salle Se tient près de la porte Là voici D'ailleurs Un homme est très concentré Sur son échiquier Au fond Profitant de la lumière Des grandes fenêtres Une jeune femme Préinféritiquement Elle vous jette Des regards furtifs Et hallucinés Et enfin Assis dans un coin de la pièce Un homme vous fait Un léger signe de main Voilà Et maintenant On va prendre Nos quatre petits jetons Là Ici Donc il faut me souvenir Exactement De ce que La couleur je suis Par contre Il vous faudra faire attention Parce que Il faut que je me rappelle De qui est qui Par contre Ça faut que je me fasse Un petit tas de mémoire À limite Vert mauve Orange rose Alors J'ai envie moi D'envoyer La Celle qui est convaincue Que Que les gens Sont fournir d'elle Elle a acquis un talent Pour convaincre Ses interlocuteurs J'ai envie Elle de la De la prendre Et de l'amener Voir L'infirmière Donc on pose Le petit marqueur En face de la carte Pour dire qu'elle va Aller voir l'infirmière Ici Elle va parler À l'infirmière Ensuite Qu'est-ce qu'on va envoyer Le mec Ici On va l'envoyer là Voir le gars Qui est assis En train de faire Ses échecs La femme A cariatra On va l'envoyer Ici Et enfin Celle qui a faim Tout le temps Ici Voilà Et enfin Ce qu'on peut faire C'est lire Chacun Quand on joue A plusieurs Chacun lit Sa carte Dans son coin Et ne dévoile pas Aux autres Ce qui est écrit Il doit juste Le retranscrire Mais nous Pour l'histoire On va regarder Ce que c'est Donc on va faire La salle de repos Ici On va retourner L'infirmière Qui est là Et qu'est-ce qu'elle nous dit Vous n'allez pas encore Me demander le programme De la journée C'est le même Que chaque jour Pour le moment Vous pouvez profiter La salle de repos La promenade Puis vous regagnerez Votre dodeur A la fin de journée Si vous me cherchez Je serai à l'infirmerie Et sinon je m'appelle Joséphine Ok On apprend qu'elle s'appelle Joséphine Rien de très probant Le malabar Il est parti voir Le garçon Qui est là Alors que vous approchez De l'homme Vous l'entendez marmonner Je suis peut-être fou Mais je ne me laisserai pas prendre Ils ont pris les fous Tous les fous Les larmes de l'homme anticorps Aurait pu les sauver Ils ont pris les fous En observant le plateau de jeu Vous constatez Qu'il n'y a aucun fou Ok Ah Ensuite Celle-ci La jeune femme Est entièrement observée Par sa queuse peinture Ne vous prête aucune attention C'est marqué Sud-Est Puis Sens horaire Pourquoi elle aurait marqué ça ? Plus 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 moins 1, 2, 3, 4 Il faut faire attention aux images Sur les dessins Parce qu'il y a peut-être Des éléments importants Sud-Est Sens horaire 1, 4 et 1 moins Ok J'ai vu Et enfin La dame incaryote Elle va regarder ici Et elle regarde ici Il y a un journal sur le piano Et là je dois prendre L'élément 22 Alors l'élément 22 Ça doit être ça 30 éléments On va faire Alors est-ce que je peux faire Search ? Ouais 22 Ici Ouh Voilà On prend l'élément 22 Qui est là Donc c'est la dame incaryote Qui l'a eu Cet élément 22 Et c'est un journal Alors on va On va faire ça comme ça Et c'est un estrait de journal C'est le journal C'est marqué Le siècle Le procès Imbert Cour d'assises de la scène Première audience Les préliminaires d'une cause sensationnelle Composition de la salle d'audience L'entrée des accusés Faits sensations Première interrogatoire Madame Imbert Affirme l'existence de ses héritages L'existence de ses héritages Elle ne l'aura dit-elle à son oeuvre Fondéric Imbert Ni sa participation à l'affaire Il défend Qu'énergine L'émoire de son père L'assistance a plutôt bien Alors ce qu'on l'a dit Les aliénés Beauregard Cela fait maintenant plus d'une semaine Que 5 aliénés Internés à l'Asie de Beauregard Sont portés disparus Selon la police Les recherches sont en cours Et la piste d'une évasion Est probable Ok Donc on a ici Donc des fous Qui ont disparu d'un échiquier Et 5 5 5 personnes Qui ont disparu de l'Asie Alors Ensuite Est-ce que j'ai pu comprendre Alors je vais peut-être Sûrement faire des erreurs Au niveau des règles Parce que c'est ma première partie J'ai vu juste une vidéo Pour regarder comment ça se passe Donc si je fais des erreurs Vous m'envoyez pas trop Je sais que maintenant Le time capitaine C'est-à-dire que Celui qui gère les 4 Enfin 1 des 4 Doit faire avancer Le temps de 1 ici Et à partir de là On a 3 actions possibles Soit ne rien faire Rester dans la salle Soit se déplacer Dans une autre salle Ou Je sais plus Il y a une 3ème action Rejoindre quelqu'un Dans une salle Ou découvrir une autre salle Je pense Je sais plus Là de toute façon Vous avez le livre des règles Hop Qui est là Hop Hop Anatomy d'un deck On s'en tape Les cartes d'éléments Les cartes réceptacles Déroulement d'un run Voilà Ouverture de lieux Lecture de la carte A Exploration de l'un Une fois que le lieu a été Très Ok Là on a fait ça Ok Ça c'est bon On passe Consultez les cartes Et échanges les informations Ça c'est B Et voilà On est ici Dépense une unité de temps Il déplace le marqueur du temps En rapprochant de 0 Trois axes suivants Un jet caractéristique Ok Faire un jet caractéristique Déplacer son pion Ou ne rien faire D'accord Ok Ça marche J'ai compris De toute façon Faire un jet caractéristique Je vois pas l'intérêt pour moi Parce que Je sais pas ce que je peux faire d'autre Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Pour unité de temps On va quasiment rien faire On va juste aller Attends On va envoyer l'hérotomane Ici Elle va aller voir La personne qui est là Qui nous a fait signe tout à l'heure Et on va retourner la carte Est-ce que vous savez Ce que je sais Ce que vous savez Je suis celui qui sait Je ne suis pas fou Ce sont eux les fous C'est un complot Je sais tout Et je sais que vous allez nous sauver Tenez J'ai réussi à leur voler ceci Prenez l'élément 24 Ok Donc ici On va prendre Search Et on va prendre l'élément 24 Ici Hop Voilà On va fermer ça L'élément 24 Donc il a réussi à piquer Un élément On va regarder tout de suite On va retourner ça Une clé Une clé Une clé C'est bonne facture Reçue d'un patient Dans la salle de repos Ok On va la mettre de côté ici Voilà Ici Et là on va retourner La carte qui est là Pour ma part J'en ai fini Sur cette salle J'en ai fini de cette salle On va donc Quitter cette salle Et on va se déplacer Vers une autre Alors Là c'est des portes Je ne sais plus Là mon marqueur Je peux le déplacer Alors je ne sais pas si En déplaçant Je dois acheter l'aider tout de suite Ou si je peux faire tout de suite Un déplacement Tac Dans la cuisine Ou si je dois faire Ça Je lance l'aider Pour savoir combien de temps je perds Tac Je lance l'aider Pour savoir combien de temps je perds Je ne sais plus D'un déplacement à l'autre Ce qu'il faut faire Je vais juste me replonger Un peu dans la règle Changement de lieu Ah Sur la destination Peut être n'importe quel lieu Écrit en toute lettre Sur le plan général Un Et on lance le dé D'accord Ok Donc on reprend tous nos jetons Donc lui est là Elle C'est ici On va reprendre Notre amie ici Et la cariatre On va la reprendre là Hop On range tout ça Donc ça On le place dessus Voilà 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 Ici On va le retourner On va reprendre ce paquet là On va le remettre dans la salle de repos ici Et on va se rendre à un lieu Qui est indiqué Moi j'irais bien faire un tour dans le dortoir Voilà Visiter déjà le lieu Donc on va D'abord lancer les dés Pardon Alors il y a un dé de temps Qui est ce dé là Voilà Allez Hop On le lance Et on dépense Un temps Pour aller Dans le dortoir Voilà C'est fait Alors On va prendre Le dortoir Ici Et on met en place Le dortoir Alors vous avez le dortoir Qui est présenté ici Et on a ici Des éléments Qu'on ne peut pas regarder Tant que j'ai pas trouvé C'est une sorte de clé En fait En quelque sorte Que je vais trouver Parfois dans le jeu Et je ne peux pas aller voir ça Tant que je n'ai pas ça En main C'est à dire Voilà Ils sont ici Donc on va retourner La carte ici Indiquée du dortoir Et on va lire le texte Après quelques minutes Après quelques minutes Dans le couloir de l'asile Vous arrivez dans le dortoir C'est une grande pièce Bordée par deux allées de lit A cette heure de la journée Seuls quelques lits Sont occupés par des patients Amorphes Ok A gauche Un malade vous interpelle Depuis son lit Au fond de la pièce Des quasi-accueils Les effets personnels Des malades Ouais Là Ok A droite A travers les fenêtres Vous apercevez le grand parc Du côté est Ce qui pourrait mieux Vous permettre de cerner Les environs du bâtiment Ok Ok Donc à gauche Ce sera plutôt Le malade Qui nous appelle L'armoire Pour les effouilles Et ça Pour regarder à droite Bon Et bien On va envoyer On va envoyer qui On va envoyer Notre hérotoman Qui a du charme Parler avec Le malade On va envoyer La brute Comme je l'appelle Fouiller Les affaires Ici La carillade Va aller avec Oups Avec l'armoire Automane Et enfin Notre amie Là Elle n'a rien à grailler Donc elle va garder Dans le jardin Voilà Et enfin On va pouvoir Voir ce qui se passe Ici Alors On va retourner Cette carte là Le mec Ici On voit Qu'il est plutôt Enchaîné A son lit Apparemment Igrima C'est lui Lurle Je ne veux pas mourir Ils vont me tuer Je n'ai rien fait Je ne suis pas fou Libérez moi Personne n'en saura rien Libérez moi S'il vous plaît Ah Alors là Il y a un test A faire Un test d'adresse Alors là C'est là Où ça intervient On va prendre Des petits boucliers Qui sont là Voilà Et c'est là On va pouvoir Faire des Des tests En fait C'est des boucliers Blancs d'ailleurs Des boucliers normaux Je dis des bêtises J'ai pris des boucliers Qui c'était pas bon Voilà C'est pas ceux là Qu'il faut prendre C'est ceux là Hop Et ici Voilà On les prend Alors Là dessous Il y a Deux boucliers Comme on le voit Marqué ici Et il faut faire Un test D'adresse D'où l'importance Parfois de mettre Les bons personnages Avec les bonnes capacités En face de la carte Bon là Je pouvais pas savoir Et il faudra Que je lance Dédé Pour savoir Si On va passer Le test ou pas Donc là Il y aura un test A faire On va passer A la suite On le fera Lors de mon action Faire un test Là On va Regarder Ici La carte qui est là Vous pouvez Forcer différents casiers Au fond de la salle C'est une épreuve d'adresse Normale Vous pouvez vous arrêter Quand vous voulez Mais le nombre d'éléments Que vous pourrez prendre Au hasard Parmi 2, 3 et 4 Dépendra du nom De bouclier restant Mettez en place L'épreuve suivante 5 boucliers normal Ok En fait Le jeu se dévoile En cours de partie 1, 2 3 4 Et 1 5 On les prend tous Il y en a 5 Ici Voilà En plus il est place Nickel 3 et 2 Ok Et c'est un test d'adresse Et enfin ici Voilà Vous approchez de la fenêtre Et admirez la vue sur le parc Vous repérez une grande serre Et à l'intérieur Un animal Un clignement d'oeil Plus tard La bête a disparu Elle ressemblait A un énorme felin Ailé L'hallucination A réalité Ok Et tout à l'heure Souvenons-nous La jeune fille peignée Une sorte de manticore Et on vient de voir la manticore A travers la fenêtre Dans la serre Bon On retourne ça On va dépenser Une action de temps Et là On a 3 actions possibles Ne rien faire Faire un test Et se déplacer Sur une autre carte Et bien on va faire le test ici Alors Je ne veux pas mourir Ils vont me tuer Etc Alors Passer l'épreuve Une épreuve d'adresse Donc on a donc L'acariatre Qui a 2 dés D'adresse Et l'érotomane Qui a Elle 2 dés Pareil Bon Et bien écoute On va lancer On va lancer les dés Alors juste savoir Au niveau de l'adresse Est-ce que Quand il y a 2 personnages Est-ce que ça se cumule Ou pas Est-ce que je peux Cumuler les tests Épreuve Et j'ai des épreuves A A A A A Pour chaque UT dépensé Par atteint Tous les agents présents Sur la case Peuvent lancer leur quota de dés Pour participer A l'effort Ok 1 1 Madeline S'est enceinte sur une carte En fait des épreuves d'adresse Ah Ouais On peut Ok Et bien écoute C'est parti Donc On va prendre 2 dés Et 2 dés Du coup Donc On va prendre 1, 2, 3, 4 Les 4 dés qui sont là Et on va les lancer Puisque Notre amie Ici Elle a 2 dés 2 en adresse Et notre héros automane Elle a 2 aussi En adresse Il faut faire Combien de succès ? Il faut faire Au moins 2 succès Sur les 4 délancés Sachant que les dés rouges C'est des échecs Les faces blanches Les échecs Seuls correspondent Les points bleus Donc là On prend ça J'lance les 4 pour les Voilà Et là j'ai Alors là Il est cassé Ah merde Attends 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 Lui il était cassé 3 Alors Du coup Je réussis L'épreuve Puisque j'ai fait 3 succès Et qu'il fallait Défausser 2 boucliers Donc les 2 boucliers Étant défaussés On va les mettre là Je gagne Tout de suite Passez l'épreuve Pour révéler Immédiatement ça Pour révéler Immédiatement ça Aussitôt délivré L'homme vous fixe Puis un rectus inquiétant Vient déformer Les traits de son visage Mais c'est vous C'est vous Vous êtes mes bourreaux Ceux qui m'ont fermé ici Pour que j'y crève Ils se jettent sur vous Oh merde Donc en fait là Le mec Je l'ai libéré Mais il se jette sur moi En fait Et donc ici Je dois Je dois donc Déposer 3 boucliers crâne Et là c'est chaud 3 boucliers crâne Et je dois me combattre En fait le mec Il est fou furieux 1 2 3 boucliers crâne Je les prends Je les prends On va les placer en dessous Bon j'aurais pu laisser la carte là A vrai dire Pour tout vous dire C'est là comme ça C'est pareil en fait C'est pas Voilà C'est la même chose C'est comme si en fait J'étais là maintenant C'est pas grave Allez Du coup Il se bat contre mof Battez vous Alors c'est une Test de combat Ici Et en combat Par contre Il va falloir regarder Le nombre de dés que j'ai Donc on parle de L'héroïtoman L'héroïtoman Et la dame à carriatre Qui elle n'a que Elle a 2 dés quand même Elle Mémé là Mémé elle a 2 dés Et elle Elle a combien de dés Elle a 1 dés Donc on lance 3 dés On lance 3 dés Aïe 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 crypto Donc allez On va lancer le dé pour la Ouf Bon Ok Échec Et on va lancer deux dés ici Là Voilà On va lancer les deux dés là Et Madame Ackariatre Elle fait trois Alors Trois succès Un, deux Trois, les trois sont éliminés Voilà Par contre Par contre quand il y avait des dés comme ça Dégâts, elle, elle se prend Un dégât Hop Au revoir Madame Il a quand même laissé ma Alors je sais pas si vraiment je me prends les dégâts Ou si une fois que tout est enlevé Je tiens compte d'y bouclier Enfin c'est un test bouclier crâne Je stime que j'ai pris un dégât Donc on l'a battu Ensuite Pour une action On Apreuve d'adresse normale On va faire une épreuve ici d'adresse Pour le Alors c'est pas forcément le plus indiqué Lui en adresse Il a que un dé, vous voyez Donc il va pas trouver grand chose J'aurais pas dû envoyer lui On va lancer le dé Rien du tout Ça va être chaud Ça va être chaud Bon Et bah lui il rate Je pourrais continuer à lancer mes dé Mais il y en a 5 quoi Faut que j'en enlève 3 au moins Faut que j'en enlève 3 Donc par contre là ça me fait un temps On va dépenser encore une unité de temps Et tout le monde va se mettre Ici Pour participer à l'épreuve J'espère que j'ai bien compris le jeu J'espère que j'ai bien compris Donc ici Notre ami lance un dé On enlève un marqueur Hop Le marqueur là il est enlevé Il en reste 4 Ensuite On va passer madame un cariatre Qui elle peut prendre En 2 dé Donc elle va lancer 2 dé 1 et 1 2 Voilà Elle va lancer ses 2 dé Elle nous fait 0 Ensuite on va passer A la cannibale là La cannibale elle a 2 dé 2 dé qu'elle peut lancer Donc on va prendre ces dé là On les mélange 2 dé C'est celui là et celui là 2 Donc il y a 2 boucliers qui partent 1 et 1 2 Donc c'est pas trop mal Il reste notre Erotoman Erotoman Qui elle en a Combien 2 dé 2 dé aussi Allez elle lance ses 2 dé Donc on va prendre le dé là Et le dé là Ici Hop Et elle nous fait 1 en moins Allez 1 en moins Ici Voilà Alors je pourrais continuer Si je veux Dépenser une unité de temps Etc Mais on va pas le faire D'ailleurs là Je viens de me rendre compte Que J'ai mis le curseur Dans le mauvais sens Vous voyez De 30 C'est le temps Qui s'écoule Donc en aucun cas Ça va par là J'ai fait une erreur Donc 1 2 3 4 Donc en fait C'était ici 1 2 3 4 8 26 Voilà Rectification de l'erreur faite Il me reste combien de boucliers Il me reste 1 bouclier On va s'arrêter là Si vous arrêtez alors qu'il reste 1 bouclier Prenez 2 éléments au hasard Et bien donc on va prendre Là dedans 2 éléments au hasard Qu'on va prendre Donc là on va shuffle On va prendre le paquet Et on va shuffle là par contre Hop Et on va prendre 2 2 éléments au pif Que je prends Voilà Donc On va voir ce que c'est Et on va voir ce que c'est Allez On regarde déjà le premier J'ai vu qu'il y avait quelque chose Cette carte représente Jules Un allié qui vous accompagne Durant le reste de la partie Posez 3 jetons Sur cette carte Vous pourrez désormais bénéficier De ses talents Lorsque le détenteur de cette carte Se bat contre un ennemi Jules peut l'aider C'est pas mal ça Il prétend encore que depuis plusieurs mois Des cris d'animaux émanent de la terre Toutes les nuits Alors on va donner lui A l'acariâtre qui est là Parce que franchement Ça lui sauvera la mise D'avoir des On va prendre les 3 jetons là Il va pouvoir l'aider en fait Hop Et ensuite j'ai le droit de prendre L'élément 13 ici en plus Alors on va choisir L'élément 13 Donc search Et on va prendre l'élément 13 Donc en plus comme j'ai mélangé le paquet Le voilà Hop Ici L'élément 13 On regarde ce que c'est Et c'est un journal Le 29 octobre 1920 1920 Chat docteur J'ai enfin trouvé l'accès à la crypte Comme vous l'aviez suggéré Nailing Que seuls les arbres ésotériques Pouvaient percer Et dissimuler dans cette maudite grille La solution est sous nos yeux Depuis le début Il fallait soustraire son chiffre Et non l'additionner 1 A coller au mot de passe Ok J'ai pas tout compris Mais Mais why not Et ensuite le deuxième indice Que j'ai récolté Le deuxième objet que j'ai récolté C'est ici Et qu'est-ce que c'est ça ? On dirait un truc de plan Rotate Alors ça je sais pas Vous pouvez découvrir un nouveau lieu Placez cette carte sur le plan actuel Ah Alors attends Ah oui du coup Ça remplace ça Tac On a découvert qu'il y avait un parc ici C'est pas mal C'est pas mal du tout On a fini l'exploration De ces niveaux là On va pouvoir retourner les cartes Voilà Par contre on a pas découvert là Cette zone ici Le dortoir Là on a pas Il manque une zone On a pas le Le petit objet qui permet d'ouvrir cette Donc Peut-être qu'il va falloir y retourner dans ce dortoir Au bout d'un moment Je ne sais pas On verra Allez On va reposer ça ici Voilà On va retourner ça On va placer ici Ensuite on va prendre tout le dortoir qui est là Et on va le reposer à sa place Voilà Et on commence un nouveau tour Alors On va prendre les dés On va les poser sur le côté On s'en fout Donc là il me reste 26 unités de temps Pour pouvoir jouer On va replacer les différents éléments Enfin Elle on va la placer là Code couleur ça va J'arrive à gérer J'arrive à me souvenir qui est qui Voilà Et on va se rendre dans un nouvel endroit Comme le temps nous est compté Où est-ce qu'on va ? Avant d'aller dans le parc On dirait bien à la promenade Alors on va faire un petit tour à la promenade On va lancer le dé de temps Voilà C'est parti Et on dépense 2 temps Donc 25 24 Voilà Hop Ensuite On va donc à la promenade La promenade qui est ici Et on découvre une allée Avec des personnages ici C'est vrai que la promenade C'est le lieu où les fous sont un peu Et je me souviens Lorsque j'ai joué la partie Il y a quelques temps Qu'il va se passer quelque chose ici De paglop Avec cela je pense Et on a pas mal de lieux ici Allez On retourne ça F Un peu d'air frais Malgré un soleil éclatant Le vent vous cingle le visage La cou est entourée par des murs Suisamment hauts pour écarter votre esprit Toute idée d'évasion Sur la gauche Un petit carré de pelouse Trois personnes Sans avoir terminé une partie de cricket Au fond Un grand portail Gardé par deux surveillants Laissent retrouver le parc Et ses allées bordées d'arbres Ok Et sur la droite Près des murs Un patient en smoking Tourne sous lui-même Et approvise une petite chorégraphie Alors qui on envoie ? Je pense que je vais envoyer Félix Voir les joueurs de cricket Ça ça me semble important Ensuite On va envoyer les rotomanes aussi Voir les joueurs de cricket Ici Les gardes On va envoyer On va envoyer la cariatre Et enfin Le cannibalisme va s'occuper d'elle Voilà On a préparé notre petit Notre petit Notre petit plan Et on dévoile qui on veut d'abord Bon Écoutez on va faire la promenade Déjà on va faire celle-ci en premier Je ne suis pas forcément obligé Un des trois joueurs vous saluent Vous invite à venir jouer Sous l'œil attentif Les surveillants Postés non loin Et vous voilà Une petite partie Si vous voulez faire une partie 4 Passez l'épreuve Pour révéler immédiatement ça C'est à dire que je pourrais révéler ça Il faut donc 4 boucliers Alors ça j'ai oublié d'en enlever Alors attends Il faut 4 boucliers blancs Donc là j'en ai combien ? J'en ai 2 Alors 3 Et 1 4 Allez hop Donc là il y aura une partie à faire Ici Oh il ne veut pas bien se mettre Voilà D'ailleurs j'en ai Ce n'est pas 5 C'est 4 Voilà 4 Voilà donc il y aura une partie à faire ici De croquettes Ensuite Ensuite On va faire celle-ci Elle va aller voir les Les agents A travers les grilles du parc Vous distinguez les grandes allées du parc Le portail ferme la clé Et 2 gardes vous ont à l'œil Mais avec un peu de bagou qui sait Donc là une clé Si vous possédez la clé 6 Et que vous persuadez les gardes Vous obtenez l'élément 9 Est-ce que j'ai la clé 6 ? Non j'ai la clé 24 Ce n'est pas la bonne clé Ça m'embête parce que Ça ne sert à rien de discuter avec eux Je vais te faire l'épreuve Puisque je n'ai pas la clé 6 Je n'ai pas la bonne clé Donc cette épreuve là On ne va pas la passer Ça ne sert à rien Je n'ai pas la clé Et on va aller voir ici C'est ce bonhomme là Qui est là A votre approche L'homme amplifie ses mouvements Chut C'est le pas de la lune Je suis avec vous Je suis un agent infiltré J'ai trouvé un moyen D'activer une faille Mais j'ai perdu l'artefact nécessaire Si vous trouvez Revenez me voir Si vous possédez l'élément 4 Donc une sorte de ventouse Vous pouvez révéler immédiatement ça Je n'ai pas cet élément là Je ne peux pas révéler ça non plus Bon Il va falloir que j'y retourne Un moment donné ou un autre On va dépenser donc Un temps ici Et on va bouger Faire une partie de criquet On va faire une partie de criquet Avec C'est un jeu d'adresse Donc le jeu d'adresse En adresse J'ai Un ici Un dé pour lui Et Et L'erotoman L'erotoman Et la communauté d'adresse Donc je dois lancer 3D Voilà En gros je dois lancer 3D Pour réussir Allez 3 On prend les 3 On les tourne Ça va peut-être pas trop mal J'en ai 4 2, 3, 4 C'est un succès Mais Fulgurant Hop J'en ai 4 J'ai réussi le test Par contre Voilà Et on va pouvoir Donc maintenant Révéler immédiatement Ça Donc on révèle Ici Alors par contre Vous écrasez vos adversaires Qui ne semblent pas trop apprécieux L'un d'eux envoie son maillis En pleine tête de son voisin En quelques secondes Tout cela dégénère en bagarre Prenez l'élément 20 Ok J'ai rien dit madame Élément 20 On y va Ici On va Search Et on va prendre l'élément 20 L'élément 20 Où est-ce qu'il est l'élément 20 Ici Hop On prend On ferme On va retourner Voir ce que c'est Que cet élément 20 Ici On va même Faire un split Sur la droite Voilà Peut-être un peu plus Non Ici Voilà On a trouvé Donc un maillet de croquis Récupéré au sol Lors de la mêlée Dans la cour de la promenade Lors d'un jet de combat Le détenteur du maillet Peut lancer un dé supplémentaire Glisser cette carte Sous votre récepteur De manière à glisser Ou dépasser que le maillet Bon bah c'est pas mal Ça fait un point de dégarde En plus Que je vais pouvoir infliger A mes A mes accolites Là j'ai déjà 3 dés C'est déjà suffisant On va peut-être le donner A la A l'hérotoman Ça lui fera un deuxième Ça lui fera un deuxième Ouais Alors attends Ce qu'on va faire C'est prendre ça On va poser ça Sous le côté On va poser le maillet là Et on va poser ça Comme ça Ici Comme ça On saura Qu'elle a le maillet Et qu'elle aura 2 dés Maintenant Et non pas un A lancer Bon Et bien écoute C'est une bonne C'est pas mal On n'aura pas découvert Ces deux éléments là Vous voyez il y a des lieux Qui manquent Qu'on ne peut pas découvrir encore Parce qu'il me manque des éléments Donc il va falloir Revenir dans cet endroit Un peu plus tard Par contre Donc on va Retourner ça Et on va quitter l'endroit Parce que franchement Il n'y a plus rien à faire ici On va poser ça là Ça ici Ça ici On va retourner ça Comme ça Pardon Ici Ça on va le prendre Ici On va le poser là On va prendre la promenade La promenade c'est fait On va aller à la promenade On va la ranger ici Et on va reprendre tous nos petits jetons Parce qu'on va se déplacer maintenant On va se déplacer Donc ici Ici Et ici On va se déplacer Donc j'ai vu qu'il me manquait Certains éléments Que je n'ai pas J'ai pas trop envie d'aller au parc Tout de suite Tout de suite On va aller à l'infirmerie Ici Directement Enfin On va aller à l'infirmerie On va aller à l'infirmerie Et du coup On va prendre le dé Pour voir combien de temps je perds Pour aller à l'infirmerie Et je dépense Deux temps Un et un Deux Voilà Et on va dévoiler l'infirmerie Qui est ici Toutes les cartes là sont visibles On a quelqu'un qui est dans son lit Il y a tout ça On retourne Vous traversez le couloir principal De l'asile Infirmerie Accès interdit Aux hystériques Et aux agités Derrière la porte Une grande pièce Accueille quelques lieux Des patients sont allongés Au chevet de l'un d'eux A une aide soignante A une ministre des soins Sous l'ail attentif De Joséphine L'infirmière qu'on a croisé avant Ok Juste en face de vous Un infirmier vous porte une attention Adresse un large sourire C'est une invitation au dialogue Ok Grande armoire Préparation en tout genre Ok Alors Il y en a un qui veut dialoguer Donc on va lui envoyer L'hérotoman Qui est persuadé De dialoguer Ensuite on va envoyer Qui ? On va envoyer Lui vers la personne acariâtre On va envoyer aussi Vers l'infirmière Non Elle va aller ici Et la cannibalisme Elle va aller Non La cannibaliste elle va aller voir là Et elle ici Voilà On a nos actions C'est fait On va pouvoir maintenant On va voir ce qui se passe Allez Pour changer un petit peu On va aller regarder On va voir Qu'est-ce qu'ils nous disent Garçon Vous engagez la conversation Avec l'infirmier Si aucune femme n'est présente Sur cette carte Bah si Le dialogue tourne court Et ne vous dit rien d'intéressant Reposez la carte Bon Si en revanche Il y a au moins une femme Vous devez retourner la carte Et lire ce qui suit On retourne Ici Pierre C'est son petit nom Vous attire Ah merde J'ai retourné le truc Vous attire Dans un recoin de la salle Et vous enlace Fermement Il va falloir être volubile Pour échapper à son étreinte Et pouvoir quitter cette carte Ah 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 D'accord le mec Donc C'est une épreuve Quatre boucliers Ah le mec Il doute pas de lui quoi Donc les quatre boucliers ici Voilà En fait je suis en prise Avec un don juan En fait Qui m'emprisonne Qui veut pas me lâcher En fait Donc va falloir que je dialogue Avec lui Bon Ok Notre dame à carriatre Elle va garder L'armoire Qui est là Si vous possédez La clé 24 Oui J'ai la clé 24 qui est là En fait c'était la clé De l'armoire Un pharmacie Je peux prendre L'élément 7 Donc On va prendre L'élément 7 Alors après C'est vrai que Les clés Sont censées Être Pris par quelqu'un En particulier Là je l'ai mis Pour tout le groupe Parce que Si ça tombe Je suis censé En fait Imaginons que La clé est possédée Par Par elle En aucun cas Elle peut ouvrir L'armoire Puisque la clé Elle est possédée Par elle Mais comme je ne sais plus A qui j'ai donné la clé Personnellement Je facilite un peu le jeu Mais Tous les objets Sont en commun Et c'est pas très grave Allez On va donc Prendre l'élément 7 Ici Allez Search L'élément 7 Ici Voilà On va mettre de côté Et on a trouvé Ça Alors C'est quoi ça C'est un Un nécessaire à injection Une fiole contenant 3 doses de cocaïne Permet de regagner 3 points de vie Poser 3 sur cette carte Défoser 101 Pour regagner un point de vie Ce que je peux utiliser Par vasil Ok Bon On a des objets en plus Par contre j'ai plus trop de place Donc on va les mettre Quelque part Ici Allez hop Ok Bon moi j'aurais trouvé Un objet On va retomber ici Ensuite Qu'est-ce qu'il reste à faire Bah allez Discuter avec L'infirmière ici Ah encore vous Je viens de croiser le docteur Yacinthe qui m'a rappelé Qu'il avait une consultation Avec son petit groupe aujourd'hui Ce qu'on a mis Pas très loin Vous connaissez le chemin Allez-y quand vous voulez Prenez l'élément 8 Ah ça à mon avis C'est un Un nouvel endroit Enfin Donc le 8 Le 8 Le 8 Où est-ce que c'est le 8 Bah alors le 8 Ah il est là Hop Ici On retourne Et c'est effectivement Une carte Donc on va le retourner Voilà Je pense que là Je pense que l'on est bon Non Si Non Il faut le moins Tourner dans l'autre sens Tac 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 Et c'est sympa C'est sympa ce système De carte Qui fait que le lieu Le lieu devient un peu plus Fourni Voilà C'est vrai qu'on a le cabinet De Dolter Léa Sainte Voilà Alors ça Ce petit symbole là Ça veut dire quoi Ça veut dire que Si jamais je perds la partie C'est maintenant ma possession C'est que si je refais une partie J'arrive à 0 Que je loupe Je rate le test Toutes les cartes avec un élément Comme ça Je peux les conserver D'une partie à l'autre Ok Une fois qu'on a fait ça On va retourner la carte Ça n'a pas besoin Et on va aller voir ici Où chevet L'aide soignante Je ne peux pas vous parler ici Si vous voulez en savoir plus Je vous en ai plus tard Dans le dortoir Je vous attendrai Puis elle va rapidement Sous occupation Ah et là on gagne un jeton On gagne un jeton Comme ça Qu'on va mettre ici C'est une sorte de clé permanente Pour certaines cartes Qui en ont besoin Donc ça c'est intéressant Parce qu'il y a peut-être Des endroits où j'ai été Juste avant Qu'il y avait des cartes Comme ça Avec ce symbole là Grâce à ça Je vais pouvoir Regarder ces cartes Ok Bon Allez On fait passer Un Un point de temps Et on va résoudre Les différents éléments Que j'ai besoin Notamment Il n'y a que ça En fait à résoudre Donc ici J'en ai 4 Et c'est un test De discussion Enfin Donc un test de discussion On a vu que Elle Elle a 3D en discussion Et Elle peut transformer Un dé de son choix En une réussite Donc Elle a au minimum Un point de réussite Dans un jeu de discussion Donc on lance 3D Allez Voilà 2 Et elle peut relancer Un dé de son choix Donc Attends On va faire ça Et transformer en réussite Donc ça fait 3 réussites Puisque Ça se transforme Automatiquement Donc 1 2 3 Mais ce n'est pas suffisant Parce qu'il va falloir Un autre tour Elle est toujours aux prises On ne peut pas quitter la pièce Donc ça dépense Encore une unité de temps Et on relance 3D En fait on perd du temps Avec lui Il ne nous lâche pas Les baskets Comme on dit Voilà Et là on réussit L'épreuve On arrive à se désengager Du Du docteur Collant Voilà D'ailleurs on va Flipper la carte Hop Comme ça Et là On a fini On n'a plus rien à faire là Enfin Voilà On va retourner ça On va tout reposer là Ici Et on va placer ça Dans le C'était l'infirmerie Voilà On reprend tous nos petits jetons Donc La cannibale On va la mettre là Je ne pensais pas Qu'une partie Allait durer si longtemps En fait Ici Ici Et enfin Ici Voilà Et maintenant On va se décider D'aller dans un autre lieu Alors Soit un lieu Que j'ai déjà été Mais que Qui possède Un des éléments Ici Encore faut-il s'en souvenir Un lieu qu'on ne connait pas Où aller explorer Le cabinet du docteur Yacinthe Tout de suite ici Euh Non J'ai envie d'aller dans la cuisine Explorer la cuisine Après le temps commence à m'être compté Personnellement là Je commence à être en dessous de 20 Il va falloir quand même faire attention Si je veux réussir l'histoire A mon avis j'aurais du mal la première fois On dépense deux Deux temps pour aller dans la cuisine Et on va dévoiler Et on va dévoiler ce que nous offre La cuisine La cuisine elle est là Voilà Nous sommes dans la cuisine On retourne la carte Alors Une odeur de chou Sur la gauche Un homme d'une cinquantaine d'années Se retourne vers vous Ok Deux hommes inférés L'avait des casseroles Et un homme ou une femme Qui discute à voix basse Ok Bon Une cuisine quoi Il n'y a rien de Rien de mirobolant Euh On va envoyer Euh Elle Écoutez ça On va envoyer la cannibale Euh Voir le gros là Parce qu'elle dit Hum Il y a beaucoup de choses à manger Lui Il va aller voir le gros aussi Et la cariatre Elle va aller voir Les deux hommes là Voilà C'est bon Ça c'est bon C'est fait nickel Parfait On va retourner ces cartes là Encore vous Vous êtes vraiment inséparable Bout de viande Vous pouvez regarder les chats du parc Vous pouvez obtenir les mandouzes Soit en négociant avec le cuisinier Donc Soit en lui donnant deux jetons de coque Hum J'ai pas deux jetons de coque Hum J'ai pas deux jetons de coque Ah si Là en fait En fait J'ai oublié de les poser Mais Il y a trois jetons de coque Donc Donc Un Deux Trois ici Voilà Qui sont sur la carte là D'ailleurs je pense que j'en ai mis que deux Ouais Il y en a un qui s'est remis dans le sac Hop Voilà Donc soit je lui donne trois Deux de mes jetons Qui sont là Qui me servent Pour aider Pour gagner des points de vie Ou je tente Un Un négocier Avec le cuisinier Pour quatre Alors on va négocier Parce que j'ai la Ah non non J'ai pas la La femme Hum Pour négocier C'est le La grosse brute Qui n'a aucun Talent de négociation J'ai pas fait attention à ça Et la cannibale Qui a Deux dé De négociation Hum 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 J'ai pas trop de temps à perdre Donc ce que j'ai envie de faire C'est qu'après je vais lui donner ça On va aller voir Les deux monsieur Qui sont là Dégagez d'ici Il est taré Une grosse clé en métal Qui est attachée ici Au ceinturon d'un des hommes Pour tenter de lui voler Il faut tenir au moins Deux étoiles En un seul jet Afin de prendre l'élément 6 Un seul agent peut tenter le vol Il n'a qu'un seul essai à disposition En cas d'échec L'équipe se fait immédiatement Expulser de la cuisine Et il ne faut pas y venir Ah ah Oh ça va être chaud ça Piquer la clé ça va être chaud Ensuite ici Tu sais pas la dernière On les a retrouvés tous les deux En train de fricoter Ah non mais où ça Dans le casque du parc Tu te rends compte Un médecin et une infirmière Que faites vous là Retournez dans vos quartiers Ah ah Il y a des gens qui fricotent Dans le parc Ok On dépense un point d'action Un point de temps Et là on va pouvoir faire les actions Alors Ce qu'on va faire c'est qu'on va Prendre deux jetons de coq Qui sont là Hop On va les remettre dans la réserve C'est pas très grave Ils sont ici On va les placer en bas Là c'est pas grave Et on va prendre l'élément 12 Allez Élément 12 Ici Search Élément 12 Il est où ? Là Hop Ici Alors l'élément 12 Qu'on a trouvé C'est quoi ? C'est deux morceaux de viande Vous pouvez les consommer Pour récupérer deux points de vie Ok Bon c'est juste pour me Pour me remettre des points de vie Quand j'en ai besoin Ou quand j'en aurais besoin Ok On va les laisser là Ensuite Alors elle pourrait tester De tenter de lui voler La clé Il faut au moins deux étoiles C'est un geste C'est un jet d'adresse Et en jet d'adresse Elle a deux dés Elle a deux dés On va le tenter Tant pis Si je peux pas revenir Allez Il faut obtenir En un seul jet Il y a deux étoiles Allez On croise les doigts Et bah c'est mal barré Ok Donc Je n'ai pas réussi A prendre la clé L'équipe s'est fait Expulsée de la cuisine Il ne faudrait pas revenir Placer un jeton Sur le plan du Ross Run Ok Donc je suis expulsée De la cuisine Et je ne pourrais pas Y retourner Dans cette cuisine C'est terminé pour moi C'est fini Je suis Je peux pas Voilà Tac La cuisine Désira Non grata Comme on dit Voilà Bon Et bah on a fini Ce tour là Hop Hop On va retourner ça On va remettre ça dessus Et on va ranger la cuisine Du coup La cuisine elle est là Tac Et on va reprendre Nos petits marqueurs Là le vert ici Là ici On va reprendre tous les dés Là On va les mettre de côté Quand même Voilà Et il faut décider Maintenant où on va Elle a parlé du parc Donc je vais bien Au parc cette fois-ci Voilà On va aller au parc On va lancer le dé De temps Je pense pas Je pense pas que je vais réussir La mission Oh 3 dés de temps 1 2 3 3 unités de temps Et on va choisir le parc Qui est le lieu numéro Fin Voilà Le lieu 9 Donc on prend le numéro 9 Ici Et on arrive au parc Donc ça Je sais pas que c'est ici Parce que j'ai pas le Le jeton là J'ai un jeton comme ça Mais j'ai pas ce jeton là On va retourner Voici dans le parc Ok Ça conduit Dans le bois Il a fumé au loin Kiosque à musique Fond du parc Bon Et bien écoute Qui va-t-on envoyer Et où L'hérotomane Elle va aller Au kiosque Lui Il va aller Là La cariâtre Elle va aller Là Avec La cannibale Hop Au pif On va au kiosque Pour l'hérotomane Tout de suite On va regarder Ce qui se passe Ce paisible kiosque Apparemment était le théâtre D'événements violents Coup de griffe Du sang C'est des vêtements déchiquetés Il reste d'un costume d'homme Une trappe métallique Fermée à clé Au centre de la scène Si vous possédez la clé 21 Prenez le jeton Ça Ah j'ai pas la clé 21 Non C'est la clé 24 Que j'ai Donc je peux pas Je peux pas y aller A gauche ici Y'a quoi Alors que vous approchez De la mesure Dont des mains de la fumée Un homme sort Et vous tient en joue Avec un pistolet Je sais qui vous êtes Et je vais pas vous laisser faire Saleté de sorcier Ouf Ouf Ok Donc là je me fais braquer Et pendant que je me fais braquer Les deux là Tranquillement Vont au fond du parc Et trouvent la serre Au sol apparaissent les emprunts D'un animal plutôt imposant Prenez l'élément 11 Allez c'est parti On va chercher l'élément 11 Search Le 11 il est là Voilà On va le prendre On va le retourner Voir ce que c'est Et c'est un plan On va Faire comme ça Voilà Hop On va le prendre Et on va le poser Ici Donc Voilà Avec une nouvelle lieu de serre Le lieu 11 Ok On a fini On dépense Un élément de temps Et maintenant On va combattre Et eux Ils vont le rejoindre Pour l'aider Alors J'ai 3 dés 3 comme ça De crânes Alors les crânes sont où Attends je regarde Les crânes Les crânes Les crânes Alors Oups Attends 1 1 2 Et 3 3 crânes Je les prends On les place en dessous Voilà Et je dois Et je dois lancer Le raisonner Non parce que C'est moi brut Je l'appelle ma brut Félix Qui lui a aucune capacité Il peut lancer 3 dés Ici Il peut lancer 3 dés En attaque Alors par contre C'est vrai que j'ai pas Chaque dés blanc En combat Implique un clé C'est un point de stress Ok donc ça Faut que je fasse attention Il est en combat Allez On lance 3 dés Donc 1 2 Et 3 C'est parti Alors D'ailleurs j'ai lancé Un dé de temps Alors que c'est pas du tout Un dé de temps Alors attends Attends Mais non Je fais le con Bon il y avait 1 Et 1 Une tête de mort Voilà Donc J'enlève Un bouclier Hop Il y avait Une tête de mort Quand j'avais lancé Les dés Donc Une tête de mort Plus les deux Ca fait 3 points de vie En moins Et en plus J'ai un état paranoïaque Alors 3 points de vie En moins 3 points de vie En moins Coco Et bah Je suis Ah non oui Euh Il y a une résistance De 3 pardon Donc je me prends Il y en a combien Deux Il se prend un point de vie En moins Hop Sur les dés Alors un point de vie En moins Pour Félix Voilà Et en plus Il se prend Un jeton vert De paranoïaque Parce qu'il a fait Un déoulant Voilà Ici Boum Le combat Il est fait Les persos Arrivent ici Bah tu veux bien te mettre S'il te plaît Voilà Ils viennent tous l'aider Voilà On dépense encore Une unité de temps Du coup Et là On peut essayer De Raisonner l'homme On pourrait essayer De raisonner l'homme Plutôt que le combattre Ils sont tous présents Je lancerai combien de dés 1 2 3 Je lancerai 6 dés 6 dés quoi 6 dés Pour raisonner l'homme C'est quand même pas mal Euh 1 2 3 Je sais pas si j'ai le droit De faire ça De changer En cours de route C'est ça ou ça Donc soit Je combats Il reste 2 Soit j'en prends 4 Pour le raisonner On va le raisonner Je lance 6 dés en fait Donc 6 dés Franchement Euh Je peux le faire Alors attends On va faire ça 1 2 3 4 5 6 dés Oh Bon tant pis J'ai pris des trucs avec Ah j'ai pas de chance Ah celui là il est cassé Alors Donc 2 et 1 3 Et n'importe quel dés En réussite automatique Pour l'air automane Ca fait 4 2 3 4 Et là j'avais 4 Donc c'est bon C'est géré Hop Voilà On va reprendre tout ça Et j'ai foutu le bordel Sur les Sur tous les marqueurs là C'est quand même nul Voilà Voilà Ça va heureusement que ça se pose Plus ou moins bien Mais Voilà Donc C'est résolu Tout compte fait après Qu'il s'est battu Mes copains sont venus Et ils ont dit Non non attendez Qu'est-ce que vous faites Machin Et du coup On va prendre l'élément 14 Allez Élément 14 Ici On search Élément 14 Où est-ce qu'il est L'élément 14 Dis-moi pas Je les ai pas déjà pris Quand même 17 21 1 25 15 29 5 28 26 16 10 30 4 6 18 27 23 19 2 Et 3 Bah non Je les ai déjà pris L'élément 14 Je l'ai déjà pris L'élément 14 J'ai dû déjà le prendre Quelque part Ah merde Bon Parce que je l'ai pas Ah c'est ballot ça Si j'avais su J'aurais combattu J'aurais pris le 15 Ah merde Search Ouais j'aurais pris le 15 Là Bon tant pis Je sais pas ce que c'est Du coup Bon bah J'espère que c'est pas trop grave Mais c'était quoi l'élément 14 alors ? C'était quoi l'élément 14 ? C'était peut-être ça alors ? Ah c'est ça C'est celui-là Ok Bon et bah un tour pour rien quand même Un tour pour rien là C'est ballot ça Franchement Allez on remet ça On remet ça ici On remet ça là Ça en retourne Voilà Et le parc On va pouvoir le rendre C'était le lieu 9 C'était le lieu 9 Il me semble On va reprendre tous nos jetons là On va les placer là de toute façon Et on va bouger de l'endroit On va bouger d'endroit On va aller voir la serre quand même Parce que ce lieu me semble étrange On va lancer le dé De temps On dépense de temps 1 2 On est bientôt à la fin de la partie Parce que là on va approcher de 0 Donc ça devient critique Et on va aller voir le lieu numéro 11 Donc le lieu 11 ici Voilà Et on arrive dans la serre On retourne ça Ok Chute d'eau accompagnée d'immenses champs d'oiseaux Petit bassin L'eau qui s'écoule de la cascade Des grognements se font entendre à droite Oh là j'aime pas J'aime pas Donc à mon avis La grosse brute elle va à droite La cariote elle va à droite Aussi Les deux vont à droite Ah merde Les deux vont à droite L'érotoman elle va ici Et elle elle va là Voilà Allez Ça par contre il faut que je le prenne On y va L'érotoman elle va retourner ça Derrière la cascade vous devinez une grosse grotte Une petite grotte On fait des papiers Prenez l'élément Ok Alors derrière la cascade il y a Une sorte de On trouve un Un truc Derrière la cascade dans la serre Nous avons trouvé la statue d'une créature sans socle Accueillant les symboles suivants Ah Ok Donc on a trouvé un Une sorte de symbole étrange Derrière la cascade Ici Ce petit papier qui est là Ok Alors elle elle trouve un mec En approchant du bassin vous découvrez un cadavre La mort de l'homme semble récente Profonde grissure Des traces indiquées J'étais traînée jusqu'ici Portefeuille Contenant une carte d'identité Au nom d'Eric Desmarteaux Et une grosse clé métallique Ah ah Eric Desmarteaux Bah c'est lui qui a noté Qui a écrit ça Eric Desmarteaux La solution Sous-trait un chiffre Et non l'additionner Et je trouve là Clément 21 Donc on va prendre ça Search Et élément 21 C'est ça Ah merde Élément 21 Voilà On va prendre ça On retourne Et c'est une grosse clé Avec un 7 Marqué dessus Dans une étoile Ah ah Intéressant Intéressant Et enfin On va aller voir La zone là On entend un grognement Enfin Vous avancez au milieu de la végétation Et percevez toutes sortes de bruits Soudain un rugissement retentit derrière vous Une créature ailée au corps de lion A la queue de scorpion Vous attaque Ouh Battez vous Prenez l'élément 26 Ok Donc On dépense Une unité de temps Et là on fait les actions Donc les deux vont combattre Et les deux là vont rejoindre Alors les deux vont combattre déjà On en met 6 Donc ici il y en a combien Alors Il y en a combien là Un Deux Un Il faut que j'en prenne d'autres Trois Quatre Cinq Et six Allez hop Ici Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre Donc là il y en a deux On va en prendre Attends On va prendre un là Un là Un là Et un là Donc combat Alors on va combattre Avec déjà le Comment il s'appelle notre garçon là Lui Il a 3D 3D d'attaque 3D d'attaque On va voir ce qu'il va faire avec le 3D Donc on prend 3D Un Deux Trois Il va lancer les 3D déjà On va voir ce qu'il devient Alors Deux et deux Quatre Il inflige quatre Donc on prend deux là C'est pas mal Deux là Voilà Et par contre il a fait un dé blanc Du coup on prend un truc vert Et au prochain jeton vert Il devient paranoïaque Et il frappe la personne qui est avec lui Ce qui serait ballot Voilà Ensuite on a notre ami Un amacariatre C'est ça qui est avec lui Qui elle a deux dés de combats Deux dés de combats Ce serait pas mal ça On va faire un truc bien spécifique Deux dés de combats Allez hop On lance Donc un dégât Donc on en enlève un Voilà Il en reste un Mais Grâce à cette carte Qui est là Pour chaque défaussée L'adversaire perd un des siens Donc j'en défausse un Voilà Il en perd Un des siens Voilà Lui il est battu Par contre je me suis fait quand même Un symbole de tête de mort Donc je suis censé perdre la vie Ouais je perds la vie en fait Elle a qu'un point de vie Donc elle elle meurt Hop Elle se prend quand même un coup Elle est plutôt faible Et en fait Elle va revenir Quand on va passer ici au niveau 7 Donc elle va revenir assez vite Enfin elle va revenir C'est à dire que quand quelqu'un meurt En fait le personnage Repart dans la pile On la verra plus Elle est morte Ok Bon Du moins on a On a eu la On a eu la bête ici On va prendre l'élément 26 Alors l'élément 26 Alors search L'élément 26 Il est où l'élément 26 ? Là Hop Hop On va retourner Et on trouve une amethyst Et bien c'est pas mal Alors pourquoi A quoi ça me sert tout ça ? J'en sais rien On a fini l'endroit On a fini L'exploration de cet endroit là On va repartir là On retourne ça Ici Donc là C'est le lieu 11 Ici Voilà On va donc Reprendre tous nos tokens Sauf celui qui est morte Madame Madame Akaria Qui est morte Et on va se déplacer On va se déplacer Sur un autre lieu On n'a pas encore été Dans le Le cabinet du docteur Yacinthe Donc on va Jeter le dé Où est-ce qu'il est le dé ? Est-ce que j'ai foutu le dé ? Ici Pour voir combien de temps on perd A aller jusqu'au cabinet 1 Donc Là il arrive sur la case 7 Du coup Mon esprit Revoyage le temps Et je dois prendre un autre personnage On va prendre celui-là Oh pif Allez hop Ici On en prend un autre On le retourne Et lui il a combien de points de vie ? Donc c'est un combattant Il a 2 points de vie Par contre c'est pas terrible Fadina ne supporte pas de voir mourir quelqu'un Lorsqu'il se retrouve face à un ennemi Possédant que 1 ou 2 Il est tétanisé Et incapable d'agir Ok Ok Allez hop On va prendre le deuxième ici Alors On est bientôt rendu à la fin de la partie Il nous reste 6 tours Et on a décidé d'aller dans le laboratoire Enfin dans le cabinet du docteur Yacinthe Lieu numéro 8 On va prendre le lieu numéro 8 Ici Voilà Donc On a ça Je me mets à la recherche du cabinet du docteur Et finit par trouver l'aile des bureaux Entrée Biothèque Biothèque accueille d'innombrables ouvrages médicaux Sur le milieu Une photo de personnel Attire votre attention Ah ah Assurde son bureau Le docteur Lève les yeux de sa machine Et vous dévisage Ok Il y a le docteur Yacinthe Qui est là Et on a Voyez Une sorte de Un truc dans des bocaux C'est quand même impressionnant Ok Là pour ouvrir ce lieu Il faut que les 4 Soient présents Avec ce symbole là Malheureusement J'en ai pas J'ai que ce symbole là Qui m'a pas servi pour l'instant Donc je n'ai que 2 lieux à ma disposition Donc on va mettre Notre erotoman ici Pour discuter Lui il va aller là Notre ami nouveau venu Il va se mettre ici A discuter avec l'erotoman Et l'autre va se mettre ici Voilà Allez On va voir ce que c'est On va déjà regarder Ça ou ça d'abord Bon ça d'abord Allez Hop Ok je trouve une photo Alors intéressant parce que On va On va la mettre On va la regarder cette photo quand même Parce que Elle est un peu surprenante On a des symboles ici C'est très très bizarre Très bizarre Très bizarre Vague Cercle Noeud Carré Carré Cercle Un Bon je ne suis pas censé la garder avec moi cette carte Donc on va la C'est pas une carte qu'on peut garder malheureusement C'est C'est Ok Ici On va regarder ça Merde Alors Bonjour Vous lance le docteur Retenez bien ceci Chacun son intersection de l'étoile Il se dirige alors vers la salle du laitèque Qui fait apprête un passage secret Il allume ensuite une torche et vous lance Je vous attends Ouh Moi je ne fais pas confiance à un mec Qui me voit arriver J'ai pas envie de le suivre en fait Bizarre Le mec il me montre un passage secret Il connait à peine Non 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 On va lui coller une mandelle Quoique Les deux qui sont là Trois boucliers Alors trois boucliers Attends lui Oui oui c'est quoi C'est marqué quoi Lorsqu'il se retrouve face à un émine Possédant plus que un ou deux boucliers tétanisés Ok Ok J'ai envie de le combattre Moi j'ai pas envie J'ai envie de l'assommer en fait On va lui coller une mandelle Allez trois On va lui coller une mandelle Trois On va prendre Un Deux Trois On va devenir violent De toute façon il ne reste plus beaucoup de temps Et Une tête de mort Allez Une tête de mort ici Et on va combattre On va combattre Allez Notre ami ici On va combattre en premier Il va lancer trois dés Allez trois dés Hop On va lancer nos dés On mélange C'est parti Voilà Allez Donc ici On enlève deux boucliers Donc un Et un deux Et il sera incapable d'agir pour le prochain tour par contre Voilà Ensuite c'est au tour de la Notre héros tomane Qui va lancer un dés seulement Enfin Allez Elle ne fait rien Donc il reste un bouclier Et un dés Alors On a une résistance J'ai une résistance mentale au dés Oui J'ai une résistance ici Oui Ce que je peux faire C'est On va enlever Ça ici Là Voilà Hop Et on va enlever un des siens Ici Voilà Fin du tour On passe au tour suivant On descend d'un cran Les deux sont toujours aux prises Lui ils peuvent revenir ici Pour aider les cocos Et on va lancer les dés Donc là il ne reste plus que plus que un Donc ça va Trois dés à lancer Il n'y a même plus de tête de mort Donc C'est une formalité C'est une formalité Voilà Ça c'est terminé Lui il est dead Donc j'ai Je vais filer le mandal On est venu aider les deux Et maintenant on va retourner cette carte là Le combat est terminé de Dr. J Au pied de l'échelle Menant au passage Qui venait de révéler la voie libre Prenez le jeton Et l'élément 23 Ok On va prendre le jeton là Qui est là Qu'on va poser ici Et l'élément 23 Le cabinet du docteur est désormais fermé Et l'accès au passage secret Est néanmoins possible Alors élément 23 Search Où est-ce que c'est l'élément 23 ? Ici Hop On va retourner ça Et c'est un plan Donc on va Retourner ça Non c'est dans l'autre sens Voilà Ici Alors Je suis dessus Donc on va l'enlever Et on va le poser dessus Voilà Bon Mais je peux aller au passage secret Bah c'est ce qu'on va faire On a donc fini l'exploration de cette pièce Qui est là Quoi que Quoi que Quoi que Quoi que Attends Ah non c'est pas la bonne couleur Merde Parce que je me suis dit J'ai cet élément là Moi Là Mais là il est vert Il m'aurait fallu Celui là Celui-ci Ok Bon bah Écoute On va Retourner ça On va faire On va faire Oups On va retourner ça Ici Ici Ça on retourne Et ici Hop Et là c'était le lieu numéro Je sais plus Le lieu numéro Je sais même plus Lieu 8 C'était le lieu 8 D'ailleurs il m'a mis Bon c'est pas Si c'est pas dans le bon ordre C'est pas très grave De toute façon Lieu 8 Et on va passer par le passage secret Qui est ouvert Le lieu numéro 12 Le lieu 12 Ici Voilà Ça c'est le passage secret Par contre je dois lancer le dé Parce que je me déplace Dans le passage secret Et je dépense Une unité de temps On arrive au temps numéro 5 Voilà le passage secret Éclairé par la torche Récupéré près du corps du docteur Vous engouffrez dans la tunnel étroite Qui m'invite se transforme En labyrinthe Attention sur les particuliers Retournez les cartes B C D I E Ok Alors B C D Attends Oh merde j'ai bloté Non Ça Voilà Alors Retournez les cartes B, C, D et E Observez-les bien Le but est de relier le point départ X A la sortie 9 Une fois d'accord sur la configuration A quoi aller bord à bord les cartes Afin de tenir un rectangle 2 sur 2 Si ce n'est pas réussi du premier coup Vous pouvez pour un temps Échanger deux cartes Pour deux temps Tourner une carte de 180 degrés Note importante Vous avez aussi la possibilité De passer directement En payant 5 temps Le problème c'est que Si je paye 5 temps J'arrive à 0 Et la partie est terminée Oh la 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 Donc il faut que je me rende là Il faut que je fasse un carré 2 sur 2 C'est à dire que je dois poser deux cartes comme ça Oh mon dieu Sans faire d'essai De visu comme ça Bon Alors attends Alors Il faut quelque chose qui descende là Dans tous les cas C'est une carte qui va en bas Moi je dirais Cette carte là Au dessus Je ne sais rien Oh la 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 Moi je dirais celle-ci au dessus C'est chaud Parce que de tête comme ça Il faut y arriver quoi De toute façon je n'ai pas le choix Il va falloir tenter le coup On va le faire Allez Alors moi j'avais l'idée de faire comme ça De faire Attends 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 Non c'est pas ça Parce que là ça va pas Mon dieu C'est le oxyne horreur Moi je reviens Je reviens de faire ça en fait Ça Et ensuite Ça ici Et là Voilà Hop Et ça comme ça Allez On tente ça Et puis on verra bien On verra bien si ça colle ou pas Voilà Hop Et ça comme ça Allez Est-ce que j'arrive du premier coup ou pas Est-ce que j'arrive A partir du point rouge A la sortie de la fin Alors Ça ça fait ça Ça va là Ça va ici Nine Ça marche pas du tout Ça match pas Sortie neuf Elle va Elle est perdue là Ça va pas du tout Ça va pas Alors Comme c'est pas réussi le premier coup Je peux Pour un temps Échanger deux cartes Pour deux temps Tourner une carte de 180 degrés Ah ouais Je peux changer de carte De 120 Attends Attends Là ça peut aller là aussi Mais Oh putain Oh C'est chaud Problème c'est que là Il n'y a rien qui relie à la carte qui est là En fait Tac 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 C'est pas bon du tout C'est pas bon du tout du tout Mais du tout On va échanger deux cartes Pour un temps Donc on dépense un temps Et on échange ces deux cartes qui sont là Ici Et ici Là Et là Et on regarde si on y arrive ou pas C'est corps pire C'est corps pire C'est corps pire Parce que là il est complètement isolé Oh là là Quelle horreur Là ça va là Là ça va ici C'est horrible Bon bah je pense que je vais me vautrer dans cette partie À partir de ce moment là Parce que là je ne sais pas comment faire Oh là 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 Échanger deux cartes Allez on va échanger deux cartes pour Pour un temps Parce que On arrive à trois On va changer celle-ci et celle-ci Voilà Et on espère y arriver quoi Alors Bah non même pas Et pour deux temps on va Attends Ça ça va Du moment que ça va Alors attends Celle-ci on va la On va la tourner 180 degrés Donc deux temps Un et un deux Celle-ci on la retourne Allez Hop on la flippe Tac 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 Ici Alors est-ce que maintenant c'est bon Je fais ça Je vais descendre là J'arrive ici Eh non ça marche toujours pas Dommage parce que là ça y est Ça commençait à descendre là Tac 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 Voilà et pour deux temps Et pour un temps On échange deux cartes Et là j'ai fait ça Et j'arrive à zéro Et la partie Elle est out C'est-à-dire que je me suis perdu Je me suis perdu Et est-ce que là c'est bon ou pas On arrive là On arrive là Non j'arrive pas à rejoindre Bon et bien la mission est ratée Le temps est arrivé à zéro J'ai plus de temps en fait Pour faire la suite de l'aventure Du coup Lisez cette carte si vous échouez Pour la première fois Par manque de temps Bah oui c'est ça Allez Mission ratée On la flippe Mouais Je laisse passer Parce que c'est votre première mission Qui fait sans doter Toujours attendre la dotation Pour votre prochain run Sachez que l'attribution de votre grade Dépend directement de votre performance Vous pouvez laisser en place Les éléments estampillés Tac Mais le reste du jeu Est entièrement réinitialisé Relisez les cartes FG de la base Suivisation de la base C'est reparti pour un tour Remettez cette carte dans la boîte Après en avoir résolu les effets Voilà Donc On va se conserver Pour la partie prochaine On va se conserver Toutes les cartes estampillées Donc là la partie Elle est malheureusement terminée Mais Voilà Tout ce qu'on va se garder C'est cette carte là Et là je me le dis Pour les prochaines Les prochaines vidéos Que je vais faire sur ce jeu C'est cette carte là Qu'il faut absolument Que je me garde La carte du docteur Yacinthe La carte numéro 8 Qu'il faut que je me garde On va se la garder Et puis Et bien il faut que je redémarre Tout le scénario Je perds tout ça Tout ce que j'avais mis de côté C'est dommage Voilà Et si la deuxième partie J'échoue Il va se passer quelque chose aussi Et après il y aura Mission ratée Rémission ratée Etc Donc là j'ai Loops J'ai foiré la mission Je me suis perdu Dans le passage secret Là j'ai pas réussi A trouver le Le chemin en fait Par manque de temps J'ai pas réussi du tout Bon bah écoutez Moi j'ai beaucoup apprécié Cette partie Franchement plutôt sympathique Assez surpris Quand même je me souvenais plus Que c'était si bien que ça Et Il y a pas mal de choses à faire Pas mal de choses à Réfléchir Des lieux Que j'aurais dû retourner J'aurais dû retourner Sur mes pas Sur certains lieux C'est un jeu Quand même Il faut mémoriser Comme pas mal de choses Mais Ouais j'entends très bien Une prochaine fois Une autre partie La prochaine fois Ouais Ok Donc juste pour mémoire Pour moi Je vais pas Je vais faire un flip De la table Je vais tout Tout bazarder Mais la prochaine fois Il va falloir que je garde Ce plan là Et tout ce qui est marqué Ouais Ouais Ok Bon bah écoutez les amis Merci de m'avoir suivi On termine cette partie Sur un échec Par manque de temps Mais franchement Très sympa Alors j'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et vous abonner si vous voulez Et puis moi je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Je vais faire un flip De la table ici Voilà hop Et je vous dis A bientôt Salut Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada